bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le manuel dont je vous ai parlé à peu près dans toutes les vidéos concernant les seven descends et voilà ça y est il est là il est sorti alors il est en format papier et également en format ebook et vous aurez dans la barre d'informations les liens qui vont bien si vous voulez vous le procurer alors ben voilà je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous le présenter vraiment parce que je pense que ça va soulager beaucoup de personnes alors à la base j'avais fait un petit ebook tout petit enfin c'est vraiment un ebook de trois quatre pages pour aider à l'interprétation des seven day scandale donc pour ceux qui ne savent pas qui tomberait sur cette vidéo par hasard la seven day scandale c'est une bougie de rituel que l'on retrouve dans le houdou et c'est une bougie qui qui doit être interprétée constamment au niveau de la flamme au niveau de la cire au niveau du contenant au niveau de l'odeur au niveau du bruit au niveau du bah oui parce que ça crépite ou alors mais il ya même parfois le verre qui se casse enfin bref qui se fissure ou qui se casse ou bref c'est vraiment pour moi ce sont c'est le le plus merveilleux support qu'on puisse avoir quand on fait un rituel parce que côté interprétation ça n'a pas son pareil seven day scandale c'est c'est vraiment avec trois fois rien on peut faire un super rituel quelque chose de très abouti et avoir des des messages divinatoires relativement précis vraiment très pointu donc voilà je suis vraiment très heureuse de fait d'avoir pu mettre en place ce manuel et d'avoir pu dans ce manuel vous donner tout le savoir possible pour pouvoir interpréter alors donc je vais vous dire ce qu'il ya dans la table la table des matières comme ça au moins vous saurez vous saurez ce qu'il ya alors donc vous avez bien entendu je vous ai fait une petite présentation des seven day scandale avec l'origine parce que c'est bien beau d'utiliser ça mais d'où ça vient finalement d'où ça vient et pourquoi on les utilise je vous explique comment dresser une seven day scandale c'est à dire comment la comment la préparer comment la charger choisir les produits de façon idéale je vous mets même quelques exemples pour savoir quelle huile choisir quelle herbe quel en sang quelle poudre qu'elle en fait quelle est l'importance finalement de l'huile de l'encens comment est ce qu'on peut choisir au pourquoi cet encens là pourquoi cette huile et pourquoi pas cette huile à la place et cet encens enfin bref j'ai vraiment été au bout des choses et vous verrez vous avez quelques exemples qui vont bien pour pouvoir vous permettre de réfléchir avec des des astuces mémotechniques vous avez un petit chapitre seul sur les bougies double action ensuite comment activer et allumer une seven day scandale avec bien entendu les règles de sécurité la prière associé à au rituel alors ça c'est c'est un un tout petit chapitre que je vous ai fait en fait je pense que ça fera l'objet d'un autre livre parce que c'est beaucoup trop trop vaste comme sujet mais là au moins ça pourra déjà vous permettre de vous orienter à peu près quand pratiquer la divination préalable avant de faire un rituel avant une seven day scandale ou n'importe quel rituel vous avez besoin d'une divination préalable donc je vous ai mis ça là dedans aussi l'ouverture et la fermeture qui n'est pas du tout fastidieuse comme on peut la trouver souvent comme je vous l'ai déjà dit j'utilise une ouverture et une fermeture très simple mais très efficace et je voulais mise dedans pour que si vous souhaitez avoir quelque chose de plus simple que ce que vous avez de façon traditionnelle dans le cas où vous souhaitez quelque chose de simple n'hésitez pas à suivre votre tradition et à rester dans ce que vous avez appris si ça vous convient et pour les personnes qui ne sont pas d'une tradition spécifique et qui ont besoin juste comme ça de faire un petit rituel c'est voilà vous avez une ouverture fermeture qui est qui est idéal ensuite vous avez l'interprétation des seven day scandale donc là c'est vraiment ce qui pêchait le plus pour la majorité des utilisateurs parce que on n'arrivait pas à comprendre pourquoi la flamme était comme si très haute très basse pourquoi la bougie s'éteignait en cours de route pourquoi la bougie était noire un coup ici un coup là pourquoi est-ce qu'il restait de la cire au fond pourquoi est-ce qu'il n'y avait qu'un pan de cire qui avait fondu pourquoi est-ce que la bougie elle sent fort pourquoi est-ce qu'elle crépite énormément pourquoi est-ce qu'elle s'excite etc là vous avez tout vous avez l'interprétation de la flamme de la bougie l'interprétation de la fumée de la bougie mais également le contenant en verre et aussi je vous ai ajouté le contenant en plastique parce que je sais que les seven day scandale coûte cher au niveau de leur matériel surtout quand elles sont faites de façon artisanale c'est ça reste du vert le vert coûte plus cher c'est de la cire végétale ce sont des pigments minéraux donc forcément tout de suite on va vers quelque chose qui coûte un peu plus cher mais certaines personnes quand elles n'ont pas le choix en fait elles prennent une neuvaine un format plastique standard comme on a tous dans nos églises en tout cas en france et elles utilisent en fait la neuvaine sous forme de seven days alors forcément ça ne va pas brûler pareil ça ne va pas donner les mêmes signes mais on a quelques petites interprétations possibles donc j'ai ajouté dans ce manuel quelles petites interprétations on peut tirer d'une d'une neuvaine utilisée à la place d'une seven day scandale mais comme vous le verrez dans le livre moi je pense beaucoup plus bien entendu pour le format vert parce que là on a vraiment enfin c'est super vraiment super pointu et elles ont quelque chose et seven day scandale ont vraiment quelque chose de de magique déjà à la base avant de la charger avant de d'entrer dans le rituel en fait quand on l'a en main il ya quelque chose de magique il ya quelque chose qui se passe mais voilà je vous ai mis le contenant en plastique quand même au cas où parce que ça peut vous servir aussi également pour vos neuvaines si vous faites une neuvaine par exemple à marie parce que vous avez un petit problème dans votre vie selon selon comment la neuvaine va brûler vous pourrez avoir peut-être quelques messages par exemple j'ai une personne qui m'avait contacté il ya un petit bout de temps qui avait fait une neuvaine à fatima notre dame de fatima et la neuvaine le contenant avait complètement brûlé sur un paon quoi alors c'est inifugé donc c'est un c'est une matière en fait qui ça ne va pas brûler mais en fait ça va se comme petit peu comme une rose qui sera bougri en en fin de floraison et tout un paon comme ça et en fait on avait pu voir que cette personne là avait une entité parasite sur elle quoi donc je vous ai mis ça dans le livre et puis bien entendu je vous ai ajouté quelques exemples et vous avez tout le long du manuel des photos en couleurs parce que surtout pour les exemples c'est quand même mieux c'est plus appréciable ensuite je vous ai mis toute une liste des seven day scandale par comme par domaine c'est à dire que bien entendu vous avez dans le monde entier selon les traditions selon le petit truc de chacun des seven day scandale qui vont se ressembler par exemple pour l'argent vous allez avoir quatre quatre seven days qui font exactement la même chose vous avez monnaie tree donc l'argent qui pousse dans les arbres vous avez monnaie rain l'argent qui pleut du ciel forcément ça peut pas pleuvoir d'ailleurs vous avez monnaie release donc l'argent qui est relâché un libéré de saccage on va dire et puis vous avez aussi monnaie monnaie boost donc ces quatre là font exactement la même chose c'est à dire que si vous avez quelque chose d'urgent à payer que vous êtes face à une facture imprévue vous pouvez brûler une seven day scandale l'une ou l'autre de ces quatre pour recevoir un qui est un déblocage d'argent dans votre vie pour que vous puissiez faire face à cette facture par exemple donc là moi ce que j'ai fait c'est que je vous ai mis à peu près à peu près je dirais à 98% si on ne voulait parler comme ça toutes les seven day scandale qui existent bien sûr il en existe d'autres qui seront peut-être pas dedans il ya peut-être des seven day scandale qui sont dedans que vous ne retrouverez pas forcément chez x ou y commerçant donc j'ai fait avec avec mon expérience avec mes recherches également pour vous faire je dirais une liste non exhaustive mais très fiable de ce qui peut exister en termes de 7 day scandale par domaine donc sexe argent affaires juridiques commerce chance vous avez tout et puis je vous ai mis également un chapitre sur les questions fréquentes c'est j'ai fait un condensé de toutes les questions que j'ai pu recevoir et les plus j'irai vraiment les plus pertinentes et celles qui demandent toujours toujours la même réponse et puis je vous ai ajouté des annexes concernant les couleurs de pouvoir les jours de pouvoir les heures de pouvoir et les phases de la lune si vous souhaitez travailler avec tout ça moi comme vous savez j'adore travailler avec les couleurs parce que je trouve qu'elles ont une puissance particulière mais je n'utilise pas trop mais c'est encore une fois personnel je n'utilise pas trop les jours de pouvoir les heures les phases de la lune c'est très très rare c'est très très rare si je vais le faire et si je vais le faire c'est parce que je sais pas je sens en moi que ce sera mieux de le faire à ce moment là mais généralement je suis le souffle divin qui va où il veut quand il veut ils s'arrêtent pas au planète D'accord ? Sachant que c'est lui qui s'a créé. Donc voilà, pour la présentation des Seven Days Candles et puis des petites sœurs, tout ça, je vous ai mis par exemple une photo avec une Seven Days Candle de type américaine, une Seven Days Candle de type européenne, on va dire, à la française, et puis les neuvaines simples en plastique. Et je vous explique un petit peu tout à ce sujet, comme ça vous pouvez savoir ce qu'il en est. Donc vous avez des photos pour vous faire voir à peu près ce que vous pouvez faire, par exemple. Et en termes d'exemples, justement, donc vous avez les bougies, les doubles actions, et vous avez dans les exemples, alors même pour la lecture préalable, la divination, je vous ai même fait des photos, je vous ai fait ça bien, attention ! Avec le oui, le non, le qu'est-ce que ça peut dire, qu'est-ce que ça va faire, est-ce que je suis envoûtée, est-ce que je ne le suis pas, bref, est-ce que je peux faire ce rituel ou non ? Est-ce que c'est conseillé, est-ce que ce n'est pas conseillé ? Puis ensuite, je vous ai mis des exemples, et en fait, pour chaque exemple, donc j'ai attendu que la... Ça, ça fait partie, en fait, de tous les services que j'ai pu faire pour des personnes, et à chaque fois, je prends la photo de la fin du rituel, en fait, pour mon interprétation, et puis pour donner l'interprétation, en fait, aux personnes. Donc en fait, tout ça, ce ne sont pas des bougies de test, ce sont des bougies qui ont été utilisées pour des rituels spécifiques, un besoin spécifique pour des personnes réelles, je tiens à le dire. Donc vous avez plusieurs petites pages d'exemples, en fait, qui vous montrent les possibilités d'interprétation. Là, par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous avez, vous avez, qu'est-ce que je peux vous... Vous avez une bougie réversible, ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien, parce qu'avec la fenêtre. Donc vous avez une bougie réversible, et donc je dis pour quel travail c'était, donc renvoyer le mal fait à une famille, quelle bougie ? La bougie réversible, quelle couleur ? Bicolore noir et blanc. Et là, je vous dis, voilà, la bougie n'a pas été jusqu'au bout, etc. Blablabla. Et là, en fait, je vous mets toute l'interprétation possible par rapport à ce qu'on peut voir sur la photo. Et là, également, vous avez, par exemple, un exemple d'une bougie qui s'est fissurée, ce qui arrive de temps en temps. Je n'ai personnellement jamais eu encore de bougie qui éclate. Je sais que ça arrive, mais je n'ai personnellement encore pas eu ça. Il faut dire que j'utilise plus, comment dire, du verre qui est d'excellente qualité. Donc, en principe, pour que ça éclate un verre d'excellente qualité, c'est assez difficile. Donc, au pire, je dirais, il peut se fissurer, mais voilà. Donc, vous avez même quand la bougie est toute noire, etc. Vous avez tout, vous avez tout. Et au niveau de la liste des bougies par domaine, je vous ai mis à chaque fois, en fait, le domaine. Et les 7 Days Candles et ce qu'elles font. Et également, quand vous avez un astérix, ça veut dire que vous allez retrouver cette 7 Days Candle pour un autre domaine. Parce que dans un autre domaine, elle va agir différemment. Et puis, pour les questions fréquentes, vous avez quand même quelques petites pages. Voilà. Auxquelles je réponds. Voilà. Et bon, des questions fréquentes du genre la bougie ne veut pas brûler. Pourquoi les étiquettes sont écrites en anglais ? Dois-je rallumer ma bougie si elle s'éteinte ? Un chat fait tomber ma bougie, par exemple. L'encens, est-ce que l'encens à brûler quotidiennement est nécessaire ? Ma 7 Days Candle a fini de brûler avant les 7 jours. Est-ce que je peux éteindre ma bougie ? Est-ce que je peux réutiliser le contenant ? Ma bougie s'enfort. Je n'ai pas de résultat optimal après ma demande, etc. Enfin, je pense que là, dans ce manuel, vous avez toutes les réponses à vos questions. J'ai mis du temps à l'écrire. Je suis d'accord avec vous. Mais je l'ai corrigé, recorrigé et corrigé et ajouté et corrigé et recorrigé. Et à la fin, je me suis trouvée vraiment face à un contenu de qualité avec tout mon savoir concernant les 7 Days Candle. Donc, si vous avez ce manuel en main, vous serez incollable. Vous avez toutes les réponses à vos questions. Maintenant, il se peut, bien sûr, que pour des cas particuliers, vous soyez face à quelque chose de spécifique. Là, il faudra aussi, quand même, faire entrer en compte votre intuition, la situation. Savoir vous interroger aussi vous-même, c'est important. On n'apprend pas tout dans les livres. Dans les livres, on a ce qu'il faut pour faire le maximum. Mais ensuite, il y a l'expérience et puis le savoir-faire, le talent, l'intuition. Voilà, il faut essayer aussi de se dépasser. C'est très important. Donc, voilà, ça, c'est la quatrième de couverture avec une très jolie photo prise par Denis, qui est également photographe. Donc, vous avez le lien de sa page de photographe au début du livre. Et puis, ben voilà, donc c'est toujours édité en auteur indépendant parce que je suis une rebelle et que... Pas vraiment d'excuses. Et, ben voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Si vous voulez continuer de faire vos rituels et en plus, ben, de le faire encore mieux et d'interpréter de façon royale et pointue vos bougies à l'issue du rituel, eh bien, je pense que ce manuel, ce livre pourra vous aider grandement. Donc, vous pouvez le retrouver sur la boutique Aquilonia en version papier. Vous pouvez aussi le retrouver en version papier. Alors, sur Aquilonia en version papier et en version e-book. Sur mon site personnel, veroniquebassi.com, c'est là, en fait, où je réunis tous mes écrits, que ce soit des écrits spirituels, occultes, poésie, société. Il y a tout sur ce site-là. Donc, vous pouvez aussi passer par là si vous avez envie. Vous l'avez en papier et en e-book, donc, sur ces deux sites. Et vous l'avez aussi en e-book sur Amazon. Tous les liens sont en barre d'informations. Je vous remercie par avance pour votre prochaine lecture. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire comment vous l'avez trouvé, si vous êtes content, tout ça. Voilà. En attendant, moi, je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada